Nous sommes le mercredi 28 février et on se retrouve pour cette mise à jour avec un nouveau cheval que j'ai acheté pendant les soldes de la semaine dernière au bazar. Je vous renvoie vers la vidéo précédente et la vidéo d'achat des chevaux pour lesquels j'ai craqué au bazar arrivera prochainement. Je n'ai pas de date de fixé mais elle arrivera prochainement. Abonnez-vous, activez la cloche, vous ne manquerez pas la vidéo. Je vais essayer de vous la monter au plus vite parce qu'elle est déjà tournée et il ne me reste plus qu'à la monter. Ça va être une vidéo, je pense, assez longue parce que j'ai un petit peu beaucoup craqué. Et donc parmi ma sélection de chevaux, il y a ce fabuleux Lipisan. On va tout d'abord se diriger vers le Ranchestarshine car il y a une nouveauté au niveau du rond de longe. On peut désormais y entraîner notre cheval tout comme Astive et la réussite à l'entraînement fera qu'on gagne plus d'XP. Donc en gros, plus vous êtes minutieux dans votre entraînement avec le cheval, plus vous réussissez, plus vous gagnerez d'XP. Donc a priori, ce ne serait pas 50 d'XP, ce serait un peu plus. Tout dépend de votre réussite à l'entraînement. Le cheval, il écoute davantage lorsque vous avez des statistiques de discipline et de maîtrise plus élevées. Ce qui n'est pas vraiment mon cas. Alors j'ai des bonnes statistiques parce que j'ai toujours full stat au niveau de mes équipements. Mais full stat pour être rapide. C'est toujours comme ça que je fais mes tenues. C'est du full stat pour être rapide. Donc je n'ai pas du full stat en maîtrise et en discipline. Je ne pense pas que j'ai les stats idéales pour ça. Mais j'ai les meilleures stats pour aller vite. C'est pour ça que mon cheval, il risque de pas mal désobéir. D'autant plus qu'il est seulement niveau 4, je crois. Donc elle fait un peu sa life et il faut que je la recadre assez souvent. Et bien quand on fait sérieusement l'exercice, je n'ai pas l'impression que ce soit trop long. Ça m'a l'air assez rapide. Beaucoup plus rapide que ce que je croyais. Évidemment, cet entraînement à la longe, tout comme celui de Steve, peut être fait infiniment. Donc vous pouvez entraîner votre cheval ici. Passez votre temps à entraîner votre cheval à la longe. Où vous serez tranquille. En vrai, il n'y a pas beaucoup d'efforts à faire. Il suffit juste d'être un minimum concentré. Et voilà, mais je veux dire au niveau de la maîtrise des touches et tout, c'est pas très compliqué. On n'a pas besoin de diriger notre cheval entre des plots ou que sais-je. Pour l'instant, j'ai fait un sans faute. Je ne crie pas victoire tout de suite parce que Rose, elle est un petit peu désobéissante par moment. Je crois qu'on est sur le dernier checkpoint. Ah non, il m'en reste un autre j'imagine. Il est vraiment beau, le lipisant. J'espère pour vous que vous en avez profité des promotions qu'il y a eu la semaine dernière sur les lipisants. Parce que moi, je ne me suis pas gênée. Et parce que ce sont des chevaux magnifiques, les lipisants, il faut le dire. Ok, alors combien on a gagné ? Voyons voir. On a gagné 50 d'XP. Hein ? Mais je n'ai pas gagné que 50 puisque mon cheval est level up. Alors peut-être que là, ça m'affiche que j'ai gagné 50, mais j'ai gagné beaucoup plus. Attendez. Je vais cut mon restreur pour pouvoir vous dire à combien j'étais avant de finir. Je viens de faire mon petit calcul et a priori, j'aurais gagné 290 d'XP. Donc, ça se trouve que j'ai été trop lente et je n'ai pas pu récolter 300. Mais j'ai l'impression qu'on peut gagner 300 au total si on s'y prend parfaitement. Et ce n'est pas trop mal en réalité 300 pour le peu d'efforts que ça demande. Peut-être que finalement, ça peut être intéressant de farmer son XP cheval au niveau des rondelonges. Et maintenant, on va s'entraîner au rondelonges de la piste de la baronne. Ici même. Je n'ai pas l'air d'avoir grand monde ici. Donc, c'est exactement le même exercice à chaque fois. Simplement, le cadre change. Vous avez également la possibilité de le faire de façon infinie. Autant de fois que vous le souhaitez dans la journée. J'avoue qu'il y a quand même un petit aspect satisfaisant à faire cet exercice. Je ne vais pas vous mentir. Surtout quand le cheval, il l'écoute bien. Ou alors quand il anticipe ce qui est demandé comme ordre. Ça, c'est pas mal aussi. Ah ! Ok. Waouh. Là, il m'a tapé une accélération. J'ai paniqué, mais j'ai réussi à rectifier. Ah ! Il a ralenti alors que moi aussi, je lui ai demandé de ralentir. Je dis heal depuis tout à l'heure, mais j'ai mis que c'était une jument ce cheval. Mais bon, tous ces détails, vous les verrez dans ma vidéo achat. Ouh là ! Eh ! Non ! Elle a tapé des sprints ! Ah, mais arrête ! Ah ! Mais... Elle arrête pas de me taper des gigasprints au grand galou, là ? Voulez-vous que je chère ? Oh ! Ah bah oui ! Allez, c'est la cata, là. La cata, la catastrophe. Stop, 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 doucement. Calme-toi. Bon, en fait, j'ai rien dit. Quand le cheval les désobéit vraiment beaucoup, ce qui est mon cas là. C'était pas le cas juste avant, elle était plutôt sage. Mais là, sur cette piste, je sais pas pourquoi elle pète un câble. Arrête pas de faire un imp. Et je vous avoue que c'est un peu contraignant. Parce que moi, ce que j'aime bien faire, c'est accélérer avant d'arriver près du rond, là. Et puis ensuite, corriger mon allure. Là, par exemple, je reste au petit galop. Je vais passer au trait au dernier moment. Sauf que si je fais ça, si je suis au petit galop avant d'arriver au rond, et qu'au dernier moment, par exemple, je vais marcher. Ah ! Bah du coup, si la jument, elle part au quart de tour, bah je peux pas corriger son allure. J'ai pas le temps, quoi. On va récolter l'XP. Là, je suis à 115 et j'ai gagné. J'ai gagné un peu plus de 300, non ? Allez, je comprends rien. J'étais à 115, là, je suis à 465. Allez, j'ai gagné 350. Mais pourquoi juste avant, j'ai gagné moins ? Je comprends rien. Alors qu'en plus, j'ai fait plein d'erreurs. C'est quoi alors, mathématiques ? C'est ce pourquoi ici, j'ai mieux gagné alors que là-bas, j'ai fait un meilleur score ? Ou alors, c'est moi qui ai mal calculé ? Mais non, j'ai bien calculé. Je vous explique les maths que j'ai fait juste avant. J'étais à 425 d'XP. Vous savez quoi ? Je vais même vous montrer. Très simple. Hop. Alors, c'est un peu brouillon, là, ce que je vous montre. Mais on voit, ok ? C'est un peu à la bonne again. Ici, on voit l'XP que j'avais juste avant de faire l'entraînement à la longe. J'avais 425 sur 600, ok ? Ça veut dire qu'il me manquait seulement 175 XP pour passer au niveau 4, ok ? Quand on avance la vidéo, voilà, pour monter au niveau 4, ici, donc juste après l'entraînement, hop, je monte niveau 4. Et vous voyez, je suis à 115, donc ça veut dire 175 plus 115, ce qui nous fait un total de 290 XP. Alors que j'avais tout fait parfaitement, vraiment tout, tout parfaitement. Et là, pour cet entraînement ici où j'ai fait NIMP, j'ai gagné 350 d'XP. Je comprends rien, mais si vous voulez gagner plus efficacement votre XP, j'ai envie de vous dire de venir ici et pas aller au Rancher Star Chain. Enfin, je sais pas si ça dépend des lieux, si ça dépend des commandes qu'on va nous demander de faire, je comprends rien. Pour ceux qui ont compris la subtilité de l'entraînement à la longe, j'aimerais bien que vous me l'expliquiez dans les commentaires, parce que là, au niveau des gains, je comprends que dalle. S'il y a des volontaires qui souhaitent nous expliquer dans les commentaires comment fonctionnent les entraînements à la longe concernant l'XP, comment on optimise les gains d'XP, j'aimerais bien savoir, parce que là, je vous avoue que je comprends rien de rien. Je suis dans la compréhension totale. D'ailleurs, s'il y a peut-être des astuces pour optimiser, j'en sais rien, dites-moi. Franchement, dites-moi, je suis toute oui. Voilà. Avant qu'on se quitte, parce que c'est le seul contenu de cette mise à jour, j'aimerais vous parler une dernière fois, après j'arrête de vous embêter avec cette histoire de code, sauf s'il y en a des nouveaux, d'un nouveau code qui est dispo, je vous l'affiche à l'écran, il offre 65 star coins. Alors, à l'heure à laquelle je tourne la vidéo, il est encore disponible, donc allez le rentrer. Je vous invite aussi à aller voir ma vidéo précédente, où je récapitule plein de codes star coins, pour aller les tester, voir s'ils sont encore dispo. Pour ceux qui les ont loupés, vraiment, allez-y, faites-vous plaisir, parce que c'est des star coins gratuits, et il vaut mieux les prendre avant que ce soit expiré. On a fait le tour de tout ce dont je voulais vous parler, je vous remercie infiniment d'avoir passé ce petit temps avec moi, et d'avoir pris le temps de regarder ma vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, je le reglisse à nouveau, si ce n'est pas déjà fait pour ne pas louper la suite. Je vais essayer de faire un maximum de vidéos supplémentaires, autant que je le peux, les semaines, mois à venir, plutôt mois, parce que ça va me prendre du temps à créer tout ça, puisque j'ai quand même un rythme assez soutenu en termes de charge de travail, avec mon école et puis mon travail. Je vous souhaite de passer une bonne semaine, je vous fais des gros bisous, et je vous dis à très bientôt ! Bisous, prenez soin de vous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?